Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon grenier pour ce nouveau JT de l'écho, le vrai JT de l'écho consacré cette semaine, et bien pas tout à fait aux perspectives ou aux prévisions ou aux prédictions 2020, mais plus précisément aux différents scénarii qui ont de fortes chances, en tout cas dans ce choix de 12 scénarii, vous allez avoir certainement ce qu'il va se passer l'année prochaine, en 2020 et après, alors on va étudier justement ces hypothèses les plus probables, donc pourquoi les 12 scénarii ? C'était un petit clin d'œil à nos 12 salopards, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film pour les plus anciens, mais bon, les 12 salopards, c'est un petit peu vieux, c'était un vieux, vieux film, mais qui moi a bercé mon enfance, et à chaque fois que je mets les 12, ça me fait toujours penser à ça, et donc ces scénarii sont un petit peu salopards sur les bords, et nous allons voir ça justement ensemble, alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'insiste là-dessus, c'est qu'on dit que l'avenir est imprévisible, c'est vrai, pourtant, pourtant, je pense que les 12 hypothèses que vous avez là sont toutes hautement probables, mais on va voir ça ensemble, alors c'est quoi ces hypothèses ? Alors je vous les fais rapidement, je vous les lis parce que voilà, donc le scénario 1 sur lequel on va s'arrêter par la suite, c'est dans ce JT, c'est tout va de mieux en mieux, voilà, donc c'est important, on me dit, ouais Charles, tu donnes que des mauvaises nouvelles, alors d'abord je ne donne pas que des mauvaises nouvelles, et puis en plus je vais vous montrer, vous démontrer pourquoi on pourrait avoir un scénario où tout va mieux que mieux et que tout va mieux que bien, mais on va aborder ça de manière un peu intellectuelle, et donc vous allez voir que la réponse, elle s'apporte, c'est un raisonnement, et donc le raisonnement il n'aboutit pas forcément au résultat que l'on souhaite, que l'on souhaiterait ou que l'on aimerait, et les faits sont têtus. L'explosion de l'euro, c'est le scénario 2, l'augmentation des taux, le scénario 3, le 4, la crise énergétique majeure, le 5, guerre contre l'Iran, contre la Turquie, contre la Russie, contre la Corée du Nord, et tout ce que vous voulez, scénario 6, un krach boursier, scénario 7, la crise chinoise devient une crise mondiale, scénario 8, un krach obligataire, ruine le monde, la réforme monétaire pour le scénario 9 surprend les épargnants du monde entier, scénario 10, la démondialisation déstabilise le commerce mondial, scénario 11, le Brexit tourne à la catastrophe et au cauchemar, et enfin scénario 12, le ralentissement de la croissance se transforme en récession mondiale et majeure. Vous aurez la présentation dans l'édito de lundi prochain, donc de lundi je crois 22 ou 23, je n'ai plus le calendrier en tête, vous pourrez télécharger cette présentation gratuitement parce que je ne suis pas sûr qu'à l'écran vous puissiez bien voir les petits caractères. Alors évidemment, une méthodologie pour comprendre chaque hypothèse et donc à chaque fois il va falloir se demander pourquoi cette hypothèse pourrait advenir, c'est-à-dire quelles vont être les causes pouvant aboutir à la survenance de l'hypothèse ou du scénario que l'on envisage. Donc il faut poser les postulats, quels sont les éléments qui vont nous amener à ça, la probabilité que toutes ces causes et que tous ces éléments-là puissent être réunis, et puis évidemment les conséquences prévisibles de ces phénomènes, donc une fois qu'on a identifié les causes pouvant mener à la survenance d'un scénario, que ces causes sont en train de se réunir ou qu'il y a de très fortes probabilités qu'elles se réunissent, on peut estimer un certain nombre de conséquences et par rapport à ces conséquences, évidemment on va définir sa stratégie patrimoniale, personnelle, de résilience, de préparation, de tout ce qu'on veut en fonction de la gravité du scénario envisagé et puis évidemment de sa probabilité de survenance et puis également de votre situation personnelle et donc de votre sensibilité à ce scénario. Alors, on va commencer tout de suite par le scénario du tout va de mieux en mieux et tout va mieux que bien. Alors, vous savez, moi j'aime bien, j'ai beaucoup de mémoire et donc je vous propose tout simplement de faire appel à votre mémoire, donc tout va mieux que bien. Moi j'entends depuis, j'ai 45 ans et j'entends depuis à peu près 40 ans que j'entends la télé, les médias, la radio, etc. J'entends d'une part que c'est la crise et j'entends d'autre part que l'année prochaine ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc c'est dur aujourd'hui mais demain ça va aller mieux. Moi ça fait 40 ans qu'on me dit que ça va mieux demain et ça fait 40 ans que demain n'est pas mieux qu'hier et qu'au contraire il y a évidemment une lente dégradation, une lente dégringolade, une lente déliquescence d'à peu près tout et ça va de la manière dont roulent nos trains jusqu'à la façon dont fonctionnent nos hôpitaux. Alors regardez, nous sommes en 2012 et Sarkozy, dans France ce soir, Sarkozy annonce la reprise économique. Voilà. Bon, vous me voyez venir je suppose, vous savez donc si ça c'est Sarkozy, après il y a qui ? Il y a, il y a, il y a Hollande. Voilà, je vois qu'il y en a qui suivent au fond de la classe. Et donc là nous sommes en 2015 me semble-t-il, François Hollande, la reprise est là. Voilà. Alors Sarkozy, François Hollande, allez, 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 un petit effort, il y a qui après, il y a qui après, il y a Macron. Eh ben non, il n'y a pas Macron, il y a Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, pardon, je dirais l'absence révélateur. Je sens que j'ai avoir les, sur la lumière de Bruno Le Maire, je sens que je vais avoir des commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est Noël et c'est les fêtes. Bruno Le Maire, ça va mieux. Mais la baisse du chômage prendra du temps. Je crois que la messe est dite sur le chômage. Évidemment, vous voyez bien que François Hollande, celui d'avant, avait dit la reprise est là. Je vais inverser la courbe du chômage. Il n'a rien inversé du tout. Il a perdu les élections. Macron ne dit rien. Il envoie Bruno Le Maire dire que ça va mieux, mais que la baisse du chômage prendra du temps. Évidemment, ils ont eux aussi une courbe d'apprentissage dans la communication. Alors, c'était ça. J'étais juste pour vous montrer ces différentes diapos avec les différents mamamouchis qui promettaient tous que la reprise était là. C'était pour vous montrer qu'on nous promet tous les ans que la reprise est là, que là, la croissance, elle n'est pas terrible, mais que l'année prochaine, les prévisions sont bonnes. Donc, c'est tous les ans la même chose. Tous les ans, vous avez des prévisions qui sont très très bonnes en fin d'année. Donc là, pour 2020, les prévisions de croissance, là, elles ont été un peu revues à la baisse. Mais pour 2021, vous allez voir vraiment, c'est super. 2022, c'est top. Alors 2023, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est tous les ans comme ça depuis 2007. Alors, moi, je voulais juste, pareil, est-ce que les facteurs pour que tout aille mieux sont là ? Eh bien, il faut regarder un petit peu ce qui se passe et regarder le grand tableau d'ensemble. Et ici, vous avez un graphique qui a été fait par le camarade Olivier Burrier du site lescrises.fr et qui est un excellent site. Et Olivier Berrier s'était amusé à calculer la croissance moyenne de chaque décennie. Alors, en France, dans les années 60, on était à 4,8% de croissance. Dans les années 70, la moyenne annuelle de croissance était de 3,5. Dans les années 80, c'était de 1,7. Dans les années 90, la croissance moyenne annuelle est de 1,4. Dans les années 2000, nous tombons à 0,6%. Et dans les années 2010-2020, nous allons pouvoir faire le calcul l'année prochaine. Eh bien, nous serons très certainement dans la décennie 0, voire très légèrement négative, puisque nous avons eu une grosse récession. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la croissance moyenne de chaque décennie est inférieure à la croissance moyenne de la décennie précédente. Vous croyez que ça, c'est un graphique du scénario ça va mieux que bien demain matin ? A priori, non, les facteurs ne sont pas réunis. Mais pour que tout aille de mieux en mieux, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en réalité, vous avez une impossibilité technique pour ce scénario du tout tirer beaucoup mieux. Le tout tirer beaucoup mieux est quasiment impossible pour une simple et bonne raison. Souvenez-vous, nous sommes en 2007. Et en 2007, juste avant 2006-2007, juste avant que la crise des e-primes éclate, vous avez le baril de pétrole qui atteint 150 dollars. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, là, nous avons de la croissance économique. Elle est réelle. Il y a une vraie croissance économique. 2005-2006-2007, jusqu'à l'explosion de la crise des e-primes, vous avez une véritable croissance économique après les attentats du 11 septembre 2001. Il y a eu une grosse baisse. Et puis après, c'est reparti. Et il y a une vraie croissance économique. Et c'est le dernier moment de croissance économique réelle qui est connu par le monde. Et que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une demande extrêmement forte de produits pétroliers et d'énergie. Et les prix de l'énergie montent, 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 tout simplement parce que l'offre n'est pas extensible. Et on se retrouve à 150 dollars le baril. Et 150 dollars le baril dans une économie qui est extrêmement carbonée et qui a besoin, dont le modèle économique est basé sur l'abondance de l'énergie et pas cher. Eh bien, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez un baril dont le prix explose. Et cette explosion du prix de baril, c'est l'équivalent d'une hausse des taux qui est très importante. Et si aujourd'hui, et donc ça a un aspect et un effet récessif majeur, si demain nous retrouvons une croissance économique de 3, 4, 5%, vous allez avoir un baril à 150, 200, 250 dollars le baril. Et donc, à chaque fois que la croissance va repartir, l'explosion du baril de pétrole va venir coiffer cette croissance. Et vous allez venir lui taper dessus, lui taper dessus et terminer la croissance économique. Donc, la croissance économique, si vous voulez, elle a un plafond. Elle ne peut pas déplacer, elle ne peut plus dépasser le plafond de verre. Et ce plafond de verre, c'est quoi ? C'est la capacité du système productif énergétique à fournir de l'énergie abondante et pas chère pour financer cette croissance. Et la croissance économique, c'est quoi ? C'est avant tout de la transformation de l'utilisation d'énergie. Et cette utilisation d'énergie, elle est fondamentale, c'est le point cardinal. Donc, pour que vous puissiez dire le scénario de ça va aller mieux demain est crédible, il faut que vous puissiez me donner de l'énergie abondante, pas chère, facilement stockable, facilement, enfin voilà, excusez-moi, mais faire le plein d'une voiture électrique en deux jours et demi, quand on a 800 ou 900 ou 1000 kilomètres, 2000 kilomètres à parcourir et qu'on est obligé de s'arrêter 8 jours et qu'on fait son trajet en 8 jours, ce n'est pas un progrès. Donc, ça ne va pas marcher si vous voulez. Ou en tout cas, si ça marche, ça va ralentir l'ensemble du flux économique puisqu'on, là où on mettait une journée avant en faisant le plein de son réservoir en quelques minutes, eh bien, nous avons besoin de dizaines et de vingtaines d'heures et de jours entiers de rechargement de batteries avec des problèmes d'autonomie, etc., avant de réussir à livrer les mêmes marchandises ou à déplacer les mêmes choses. Donc, de toute manière, ça aura un effet de ralentissement économique. Donc, voilà, ce scénario du tout va mieux que mieux, je pense qu'il n'est pas crédible pour notamment cette raison-là. Donc, la croissance forte est impossible car, finalement, quand on fait de la croissance, eh bien, on va déclencher une récession par les prix, par l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, la croissance est impossible. Et donc, qui dit croissance impossible dit gros problème et c'est justement exactement ce que nous vivons. Autre scénario qui est un peu dans l'esprit des gens, le scénario de la montée des taux d'intérêt. Alors, la Suède, c'était mon édito de vendredi, la Suède vient de sortir des taux négatifs et donc elle vient de réatteindre le zéro. Donc, elle était en moins 0,5 et puis la Suède, maintenant, a ses taux directeurs qui sont à zéro. Donc, elle vient de sortir des taux négatifs. Youpi, tralala, regardez, on peut normaliser une politique monétaire. Les taux négatifs ne sont pas une fatalité. Les taux négatifs ne seront pas négatifs pour l'éternité et les siècles des siècles. La Suède sort de 5 ans de taux négatifs. Quand même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, sauf que, et c'était ce que je montrais dans mon papier, la Suède, si vous voulez, elle a aujourd'hui 38% d'endettement sur PIB, là où la France vient d'aujourd'hui de dépasser les 100% de dettes sur PIB. Donc, évidemment, vous comprenez bien que quand on est endetté à 38% de son PIB ou quand on est endetté à 100% de son PIB, avoir des taux d'intérêt négatifs ou positifs, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas le même enjeu financier par rapport à un encours de dette qui est très important. Aujourd'hui, la charge de la dette en France, sans les taux d'intérêt négatifs, c'est le premier budget de l'État et ce serait, on ne pourrait pas payer quasiment avec des taux à 5%, on ne peut pas payer notre coût moyen de la dette à 5%, on serait en faillite. La Suède, c'est également un petit pays, c'est-à-dire, on n'y voyait rien de condescendant ou de méprisant, mais c'est un pays de 10 millions d'habitants. Et le problème des pays de 10 millions d'habitants, vous avez la Suisse qui est exactement dans cette configuration-là, c'est que ce sont des pays qui, pour pouvoir, comme ils sont peu nombreux, ils ont une petite masse monétaire, c'est assez logique. La masse monétaire, c'est une quantité de monnaie aussi par tête de PIB, donc moins le nombre de têtes de PIB est important, moins votre quantité de monnaie globale est importante, c'est assez logique. Plus un pays est gros, plus il a une grosse masse monétaire, plus il a un gros PIB, etc. Donc il y a quand même une notion de démographie qui est très importante. Lorsque vous avez des petits pays comme ça qui sont des exportateurs, si jamais ils maintiennent des taux positifs dans un environnement de taux négatifs, tout le monde va aller acheter de leur monnaie, de leur devise, leur devise va terriblement s'apprécier et elle va tellement s'apprécier qu'ils ne pourront plus rien vendre à l'extérieur et que ça va leur poser des problèmes industriels. Et c'est ce qui se passe en Suisse, c'est ce qui se passe en Suède et c'est pour ça que la Suisse et la Suède, pour essayer de maîtriser leur taux de change, en fait, que leur taux de change ne s'envole pas à leur détriment, eh bien ils ont été obligés de laisser filer leur monnaie et eux aussi, finalement, par effet contagion, de mettre des taux d'intérêt négatifs. Mais la Suède, elle a sa propre monnaie, elle a une petite population, elle a une petite passe monétaire, elle a très peu d'endettements, donc elle peut retourner à 0 ou à 0, quelque chose en positif. Ça ne devrait pas changer grand chose et la Suède devrait s'en sortir, mais ça ne présage pas du tout et ça ne préjuge en aucune façon de ce qu'il va se passer dans le reste de l'Europe et notamment de la zone euro qui est vraiment terriblement ancrée en territoire négatif et c'est normal puisque, regardez ici, la France, on est à 100% de dettes sur PIB, l'Italie, on est à 134% et en taux moyen, la zone euro est à presque 88% de taux d'entêtement sur PIB. Donc, le scénario de la montée des taux d'intérêt, on va voir les causes maintenant qui peuvent provoquer une montée des taux d'intérêt. Vous avez les taux d'intérêt, c'est quoi ? Basiquement, c'est le prix de l'argent. C'est-à-dire que quand on est notre petite communauté, moi j'ai 100€ et puis vous, vous êtes 5 à me regarder et ces 5 personnes, vous 5 qui me regardez, vous voulez mes 100€ parce que vous avez chacun un projet qui nécessite 100€ de crédit que vous n'avez pas. Et donc, si vous êtes 5 à me demander mes 100€, évidemment, je vais donner mon billet de 100€ aux plus offrants parmi vous. Donc, il y en a un, il va me dire je te paye 1%, un autre, il va me dire je te paye 2%, un autre, il va me dire je te paye 10%. Mais alors, celui qui me paye 10%, je ne lui fais pas confiance, je pense qu'il a un mauvais dossier. Mais par contre, il y en a un qui a un excellent dossier et qui me propose un 4%. Et donc, c'est à lui que je vais prêter parce qu'il a à la fois un bon risque, un bon dossier et je lui fais confiance. Et comme il y a beaucoup de demandes, c'est moi qui peux choisir. Basiquement, le marché de l'argent, le taux d'intérêt, c'est ça, c'est le prix de l'argent. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que l'argent est abondant ou est-ce que l'argent n'est pas abondant, est-ce que l'argent est rare ? Donc, abondance ou rareté ? Et à votre avis, nous sommes dans un contexte de quoi ? D'argent rare ou d'argent abondant ? Évidemment, l'argent coule à flot puisque les banques centrales impriment, impriment, impriment de l'argent depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, évidemment, il n'y a aucun problème de rareté de l'argent. Il n'y a tellement pas de problème de rareté de l'argent que les taux d'intérêt et que les parts ne rapportent plus rien puisqu'en fait, plus personne n'a besoin de votre épargne. Il suffit d'aller au guichet de la Banque Centrale Européenne ou au guichet de la Banque Centrale Américaine, la Fed, pour avoir autant de monnaie qu'on veut et prêter à... Donc, les banques vont chercher de la monnaie à moins 0,5 en Europe et elles vont prêter à 1,5%. Pourquoi voulez-vous que j'utilise votre épargne et que je la rémunère ? Donc, évidemment, la rémunération de l'épargne tend vers zéro et le prix du crédit, lui aussi, tend vers zéro puisqu'on est capable d'aller chercher de l'argent à aujourd'hui, à prix négatif à la Banque Centrale Européenne. Donc, vous n'avez aucune rareté de l'argent. Donc, comme il n'y a aucune rareté de l'argent, comment voulez-vous que les taux d'intérêt remontent ? Donc, ça, c'est la première grande cause qui ferait monter les taux, ce serait une rareté de l'argent. Après, vous auriez une forte demande, c'est-à-dire une demande encore plus forte. Donc, argent abondant, mais une demande très forte. Oui, mais à partir du moment où vous avez les banques centrales qui, en face, émettent autant qu'elles veulent et elles créent autant qu'elles veulent, il n'y a aucune raison que même une demande très forte fasse augmenter les taux d'intérêt puisque c'est la Banque Centrale qui se met en face. Alors, il vous faudrait une croissance économique solide, mais vous n'avez pas de croissance économique solide. Et pour avoir une croissance économique solide, je vous propose de vous souvenir ce qu'on a dit pour le scénario précédent, tout irait de mieux en mieux. Eh bien, évidemment, vous vous rendez compte que ça ne peut pas aller terriblement mieux. Donc, comme ça ne peut pas aller énormément mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec un taux de croissance à 5%, alors qu'on est dans une décennie où le taux de croissance, il est quasiment négatif. Eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas avoir de croissance solide. Donc, a priori, pas de croissance solide. Peu de chances, encore une fois, d'avoir une montée des taux d'intérêt. Il vous faudra un coût de l'énergie faible. Or, aujourd'hui, le prix du baril, il est plutôt à 65 dollars. Et donc, ce n'est pas faible pour une période économique de très faible croissance. C'est même un baril qui est assez coûteux, en réalité. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait un endettement faible maîtrisé des acteurs économiques. Or, partout, tout le monde est terriblement endetté. Les États, les ménages et évidemment les entreprises, mais à commencer par les États, croulent tous sous la dette et donc sous le poids du service de la dette, sous le poids des intérêts. Et donc, si vous augmentez les taux d'intérêt, évidemment, tout le monde va être insolvable. Et donc, qu'avons-nous ? Et c'était ce que je vous disais. Un baril à plus de 65 dollars, une croissance économique anémique, une abondance d'argent, un endettement majeur des acteurs économiques. Donc, dans un tel contexte, monter les taux, c'est la garantie de déclencher une crise d'insolvabilité généralisée. Donc, vous ne pouvez pas monter les taux. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez dire que vous allez le faire, vous pouvez les monter de 0,5 à plus 0,5, de moins 0,5 à plus 0,5 si vous voulez amuser la galerie. Mais globalement, vous ne pouvez pas monter les taux d'intérêt parce que si vous montez les taux d'intérêt, vous déclenchez une crise d'insolvabilité. Et donc, tout simplement, le crash systémique global de l'économie. Personne ne veut le faire. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation où les banques centrales font une fuite en avant, mais elles ont raison de faire une fuite en avant parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'elles ont raison ou que ça leur ont tort, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est de dire, on prend nos pertes, on écrase le système, on met tout le monde en faillite et puis on repart. Ça, c'est un autre scénario, c'est celui de la crise monétaire. Alors, pour tout savoir sur les 12 scénarii, eh bien évidemment, voilà, c'est mon petit dossier stratégie du mois de décembre, enfin qui n'est pas si petit que ça parce qu'il va être plutôt assez épais et assez dense, mais c'est normal. Nous avons 12 scénarii. Ces 12 scénarii, je les étudie un petit peu sur ce que je vous ai montré sur le scénario du tout va aller mieux que mieux. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé et là, c'est vraiment un petit expurgé de ce que je vous explique et de ce que je vous démontre. Idem pour la remontée des taux. Et puis après, c'est la lettre stratégie et le dossier spécial consacré aux 12 scénarii, eh bien évidemment, il va développer tout ça de manière très détaillée pour vous donner surtout à chaque fois les causes. Encore une fois, c'est pourquoi un scénario tel que celui-là, par exemple l'explosion de l'euro, qu'est-ce qui peut amener à l'explosion de l'euro ? Est-ce que ce qui peut amener à l'explosion de l'euro, ce sont des facteurs qui sont là ? Est-ce que les facteurs sont présents ? Et puis, si ces facteurs sont présents, ils sont présents de manière plus ou moins forte et plus ou moins prégnante. Et est-ce que ces facteurs-là, ils ont une probabilité importante de déclencher ce scénario-là ou pas pour 2020 ou plus tard ? Et en fonction, évidemment, quelles sont mes mesures de protection patrimoniale ou personnelle que je peux prendre pour être résilient si jamais un tel scénario advenait. Voilà, donc c'est tout ça que je vous explique. Vous pouvez vous abonner à l'adresse suivante, c'est httpsinsolenciae.com et vous cherchez la lettre stratégie. Ne vous abonnez à rien d'autre que la lettre stratégie. Sachez que tous les dossiers qui vous sont proposés dans la boutique sont accessibles aux abonnés à la lettre stratégie. Donc, en fait, quand vous vous abonnez, vous avez accès à l'ensemble des dossiers qui ont déjà été édités et vous avez accès à l'ensemble des archives. Et donc, ça fait quelque chose comme 48 ou 49 dossiers et plusieurs centaines de pages d'analyse, de conseils. Et depuis plusieurs années, donc en plus, ça vous permet de tout remettre bien en perspective, de voir ce qui est bon, de voir ce qui est moins bon, de voir là où c'est bien vu, là où effectivement on est à côté et pourquoi. Donc, en plus, tout ça, ça va alimenter considérablement votre réflexion. Voilà pour mon petit instant publicité et je vous prie de m'en excuser, mais c'est aussi une façon de soutenir le site et cette chaîne puisque c'est le seul mode de financement. On se retrouve évidemment en janvier pour une nouvelle année qui va être, je pense, extrêmement riche en événements économiques, sociaux, géopolitiques. Pour les événements sociaux, on est en plein dedans. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël évidemment à tous ceux pour qui c'est important ce moment de Noël. J'espère que vous pourrez vous retrouver en famille et passer de beaux et de bons moments. Prenez soin de vous et puis évidemment, on se retrouve l'année prochaine puisque je vais marquer une petite pause jusqu'à la rentrée 2020 et moi aussi, je vais aller profiter de ma famille et de mes enfants pendant ces quelques jours et puis ces fêtes qu'on va passer ensemble. Prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur et que du bon pour la prochaine année. Je vous dis à l'année prochaine, début 2020, dans mon grenier. Merci les amis, merci beaucoup. N'oubliez pas les pouces, les commentaires et puis, inscrivez-vous, inscrivez-vous gratuitement sur le site insolentiae.com, newsletter et lettres d'informations gratuites quotidiennes. Merci les amis, très bonnes vacances, à bientôt, au revoir.